voilà je crois qu'on est live et donc bonjour pour cette nouvelle session du sommet en ligne chevaux médiateurs chevaux guérisseurs donc un sommet qui a lieu sur ces trois jours du 14 au 16 décembre donc un sommet en ligne sur les chevaux médiateurs les pratiques de soins avec les équins donc pour ce sommet on va on a le plaisir d'accueillir linda kohanov et des intervenants qui pratiquent les médiations et également les thérapies par le cheval donc pour ce sommet en ligne et bien trois orientations la première et ben c'est des approches scientifiques et médico sociale de la médiation avec les chevaux des interventions ensuite de soins oncologiques avec candice candice neuville qui est infirmière qui va également parler aujourd'hui avec yannick bourgland qui travaille avec équiem en rythme et en musique avec les chevaux et donc aujourd'hui avec catherine merci et que je vais présenter un peu plus en détail tout à l'heure donc première approche approche scientifique médico-social une deuxième approche ce sont les approches épone à quest donc qui sont dérivés de la méthodologie créée par linda kohanov à cause de leur impact sur le public de cette approche qui est originale donc linda kohanov va elle-même parler de cette approche qu'elle a créée et également plusieurs des personnes qui pratiquent cette approche épone à quest france et qui est spécialiste de l'approche somatique experience in qui viendra nous parler de l'application de cette approche épone à quest pour la thérapie et enfin troisième approche troisième orientation ce sont les soins traditionnels avec le cheval principalement dans les cultures amérindienne donc avec des représentants des nations des praticiens traditionnels donc le docteur kelsey dale john qui est professeur assistante à l'université de l'arizona la londe depuis le canada carmen théobald qui interviennent avec le cheval en dispensaire de soins au canada et donc aujourd'hui eh ben on a le plaisir d'accueillir catherine donc catherine qui va nous parler de son travail autour des médiations des médiations avec le cheval donc catherine et psychologue clinicienne psychothérapeute elle a accompagné pendant plus de 25 ans des personnes en souffrance vers la résilience vers un mieux vivre en société elle s'est toujours attaché à dégager une plus-value citoyenne de son engagement professionnel et spécialement dans le monde judiciaire le monde carcéral et catherine a travaillé en milieu carcéral pendant plus de 25 ans la prise en charge des victimes d'agressions graves d'attentats et puis des personnes dans l'accompagnement de la peine privative de liberté catherine va nous parler de cette intervention auprès des équipes des directions pénitentiaires notamment dans le cadre de formation de coaching et également de la réalisation d'un d'un film et donc bonjour catherine avec plaisir de t'accueillir donc pour cette nouvelle session du 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 séminaire en ligne du sommet en ligne donc c'est que catherine tu as tu as plein plein d'activités tu interviens également dans un réseau d'aides psychologiques tu es éleveuse de pur sang de pur sang arabe de chevaux depuis plus de 15 ans tu pratiques le qui coaching et donc c'est ces interventions en milieu carcéral et voilà donc une une plein de cordes à ton arc plein de de facettes différentes pour aborder le cheval et est ce que tu voudrais un peu nous nous parler de de ton parcours de voilà qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a amené à travailler avec les avec les chevaux et spécialement travailler avec les chevaux en milieu pénitentiaire alors ce qui m'a à travailler avec les chevaux tout d'abord c'est une porte ouverte que de dire que c'est plus qu'un intérêt mais une passion le milieu carcéral en fait c'était un milieu dont les portes se sont ouvertes à moi alors que personne n'était plus de stage en milieu carcéral parcours de cursus universitaires et j'y suis toujours resté au final je suis toujours resté effectivement dans l'approche plus judiciaire que que hospitalière et puis pourquoi les chevaux parce que alors que j'étais psychologue au centre pénitentiaire des femmes de rennes dans une dynamique de préparation à la sortie d'accompagnement de la peine de quoi faire en fait du temps carcéral pour que les personnes puissent y trouver du sens bien je me suis aperçu que il y avait des femmes qui étaient vraiment que les prises en charge classique en fait avait du mal à mobiliser et j'ai entre guillemets modélisé le programme sur une en particulier je sais pas si on peut dire qu'elle a été mamuse mais c'est un petit peu ça une femme que qu'on avait accueilli dans le début des années 2000 et j'ai suivi pendant plus de 12 ans en fait et quand il est arrivé le moment de penser à concrètement poser des choses pour la sortie elle ne voulait pas sortir c'est quelque chose de c'est quelque chose de fréquent ça que des personnes des femmes si je comprends bien tu as tu as surtout tu as surtout connu des femmes qui étaient incarcérées est ce que c'est fréquent que ces femmes ne veulent pas sortir j'étais j'étais en détention homme également alors j'ai effectivement plus de 20 ans sur sur avec les femmes et aussi quelques années avec les hommes et c'est vrai que notamment sur les longues peines mais pas que effectivement le milieu est vraiment protecteur et du coup je je pense que les personnes en fait se sont protégées à la fois des autres à la fois d'elles mêmes et du coup rentrer c'est compliqué mais sortir c'est aussi bien compliqué c'est aussi très compliqué donc ça 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 suppose que de boule enfin un bouleversement à la fois des repères à la fois dans du temps aussi un du repère des repères spatio temporel il ya un émoucement en fait des des sens qui se jouent des tensions pour ne pas pas non plus trop être impacté par l'enfermement soit je soit je 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 me fond un petit peu dans les murs et au risque de de ne rien faire de mon temps des tensions ou alors de ne faire que des choses extrêmement ritualisées ou alors certes pour certaines personnes effectivement c'est dans les premiers temps c'est de la révolte et puis à un moment donné ça finit par tomber et un moment donné de la peine à fortiori je vais pas rentrer dans les détails de l'application des peines mais à fortiori lorsque on ne peut pas du tout avoir de de perspective de peine dans un temps à peu près délimité et bien fini par par abdiquer si je puis dire et puis du coup à rentrer dans un espèce de ronron de la détention et là c'est comment redonner du mouvement comment redonner de l'impulsion et et puis les chevaux c'est un peu tout naturellement en fait ce sont des êtres de mouvement et je me suis alors j'élevé des chevaux là déjà depuis un certain temps je voyais bien l'effet que ça pouvait avoir alors de là à franchir le pas effectivement de lancer un projet de de le présenter qu'il soit accepté de le mener sur une phase expérimentale et bien j'aurais envie de dire que pour le coup ça a été une impulsion et et tout s'est déroulé alors pas comme par magie mais mais les chevaux sont assez opérant pour pour amener les gens à déjà à considérer peut-être les choses différemment et c'est voilà donc ça a été très porteur ça ça a débuté en 2008 dans mon établissement j'étais affecté et puis ça s'est déroulé tous les ans alors à la fois en interne et à la fois en externe et puis en 2017 j'ai quitté la pénitentiaire et je continue à beaucoup bien intervenir mais là maintenant uniquement avec les chevaux ou alors sur un autre cadre dont tu parlais tout à l'heure sur le contexte de formation plus spécifiquement lié au milieu et en même temps c'est quelque chose qui est un peu paradoxal et il ya vraiment cette cette question que je voulais te poser et je te remercie vraiment de de créer cette opportunité et quand on parle des chevaux on parle souvent de la liberté le cheval est l'image de la liberté la première quand on pose la question à quelqu'un qu'est ce qui vous attire chez un cheval la personne va réparer c'est un être libre il est libre c'est la liberté alors est ce qu'il ya pas un paradoxe de d'amener cette liberté dans un environnement où par définition bas la liberté n'existe pas puisqu'on parle de la privation de liberté justement elle n'existe pas ou alors elle est en pointillé puisque c'est une privation de tout les libertés on peut continuer la pensée en prison et alors c'est pour le que tu me parles de sauf en même temps c'était assez c'est aussi naturel mais j'ai eu un avec quelqu'un d'ailleurs que tu connais bien avec qui je suis intervenue sur une une prison un des personnes détenues qui alors qu'il y en avait un qui disait mais oui effectivement le cheval symbole de liberté et je leur demandais en fait ce que c'était que la liberté ce que ça pouvait représenter pour eux c'est la liberté en suri parce que c'était des très très longues peines et il y en a un qui m'a dit mais tu sais la liberté en fait l'ultime liberté c'est être bien avec soi même et là je me suis dit waouh là ça va être effectivement donc du coup pour pour ce et là c'est comment le cheval peut amener à cette liberté si on essaie d'aller un peu plus loin dans cette réflexion d'être de se reconnecter à soi et de se trouver à un moment donné se retrouver à rencontrer l'enfant qu'on a en soi en fait alors on peut parler de deux mois authentiques de meilleurs mois enfin voilà on peut mettre des concepts mais c'est ça c'est de retrouver la personne en soi qui 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 résonne avec l'enfant donc en dehors de tous les actes commis en dehors de tout ça le cheval il vient parler il vient parler à cette personne là il vient pas parler à la personne qui a commis des actes c'est ça on sait un peu philosophique finalement on touche à une liberté une espèce de liberté intérieure c'est rare quand même d'avoir des réflexions comme ça en détention mais voilà mais je trouvais que du coup il mettait bien il pointait bien ce que je vais apporter au delà des murs ou ou malgré les murs quelles que soient les perspectives de sortie a fortiori quand il n'y en a pas oui et évidemment moi moi je dois je dois je dois dire que ça ça amène beaucoup d'émotions voilà c'est quand même quelque chose qui représente tous ces à la fois les actes qui ont été commis à la fois la réponse de la société le fait de vouloir faire payer en même temps la privation de liberté qui finalement n'est pas complètement une privation de liberté parce que comme tu dis on a toujours le droit de penser en prison je me souviens j'ai et voilà on a le droit de penser finalement n'importe où donc c'est une liberté qui avec nous mais voilà comment comment ça s'est articulé pour toi qu'est ce que tu as tu as vécu quand ça s'est mis en place et on va regarder des petits extraits de films avant mais plutôt pour avoir ton témoignage juste pour revenir sur la question la liberté il y a quand même une chose qui est assez fréquente c'est que les personnes disent notamment les femmes je n'ai jamais été aussi libre que depuis je suis ici je que depuis je suis incarcérée je suis libre de penser ce que je veux je suis libre de faire mes choix alors que dehors je n'ai jamais été parce que on est sur des configurations familiales qui sont complètement délétères qui sont vraiment privatifs pour le coup de liberté où on les a souvent mis sous un sous un voilà sous du fer sous du et et du coup là elles éprouvent quand même plus de liberté pour beaucoup d'entre elles à être incarcérée excuse moi du coup je t'ai coupé mais sur cette question liberté c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'on a de la prison non c'est ce n'est pas l'image qui est véhiculée en tout cas de la de la prison c'est certain et mais on va on intervient enfin il y a des personnes qui vont intervenir dans le sommet en ligne pour donner le point de vue des disons des systèmes de traitement traditionnel que ce soit dans le sud ouest américain ou au canada et dans beaucoup de ces de ces communautés la prison est essentiellement un espace éducatif quand elle existe d'ailleurs parce qu'il y avait des communautés disons tribales en amérique du nord qui ne connaissaient pas la prison la prison n'existait pas et je dois dire que ça a toujours été pour moi une forme de de réflexion parce qu'on voit bien les conséquences de ces communautés qui ne connaissaient pas l'emprisonnement enfin ils connaissaient pas le principe de la prison par rapport évidemment au système européen et américain voilà et ça ça amène beaucoup de réflexion et voilà quel 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 courage et est aussi vraiment une volonté d'innovation de d'introduire les chevaux ce facteur de liberté dans l'univers carcéral dans l'univers pénitentiaire et et je voulais te poser cette question de déjà comment c'est possible comment ça peut se faire en pratique le mieux possible est ce qu'il ya des ce qu'il ya des risques est ce qu'il ya des choses à ne pas faire est ce que et je te pose cette question à toi parce que je crois que tu es une des pionnières en tout cas de ça il ya quelques personnes qui amènent les chevaux au milieu carcéral mais voilà voilà quelques-uns je sais pas si je suis pionnière en tout cas peut-être que à un moment donné c'était des prestataires extérieurs et que là moi c'était vraiment intégré dans le cadre de mes missions donc là il a fallu le vendre si je ça s'articulait vraiment enfin moi ce qui me semble vraiment important c'est que ça s'articule avec la prise en charge globale de la personne alors quand je quand on parle de de milieu pénitentiaire on parle à la fois de la sécurité mais aussi de l'insertion c'est ça ce sont là les deux missions de l'administration pénitentiaire est vraiment la médiation alors animale dans au sens large elle s'inscrit vraiment dans les politiques d'insertion elle peut s'inscrire là après lorsque c'est l'hôpital les soignants qui peuvent aussi amener des chevaux des animaux là on va être vraiment sur un objectif plus d plus thérapeutique mais en tout cas lorsque c'est l'administration pénitentiaire qui se saisit d'un projet on est vraiment sur les objectifs d'insertion et de réinsertion d'où l'idée de prise en charge globale et que l'action de médiation bien viennent s'articuler avec les autres outils d'insertion qu'est ce qu'il ne faudrait pas faire ou qu'est ce qu'il faudrait faire en tout cas qu'est ce qui peut être facilitant déjà quand même de se renseigner un petit peu sur quel est ce milieu et surtout d'avoir un de pouvoir avoir suffisamment de souplesse pour qu'il y ait une véritable coopération dans dans la construction du projet du programme c'est pas forcément arrivé clé en main avec quelque chose si je pense que comme tout à chacun je pense que on aime bien aussi participer à quelque chose s'approprier quelque chose et pour que ce soit pérenne ça fonctionne ben on a besoin aussi mettre un petit peu sa patte et aussi que l'autre entendre les enjeux qui qui peut qui peut y avoir et notamment les enjeux sécuritaires puisqu'on n'est quand même pas dans un milieu l'enjeu sécuritaire est quand même et quand même de taille et après c'est de se dire que de toute façon les personnes qui vont être amenées à bénéficier de ces ateliers ce sont des personnes qui vont soit être volontaires soit qui on va proposer donc des personnes que les professionnels pénitentiaires connaissent à minima et se disent bah tiens monsieur ou madame un tel ça pourrait être intéressant de général c'est comme ça que ça se passe donc en tant que prestataire en fait on voit arriver des personnes on sait pas ce qu'elles ont fait qui elles sont en général c'est le prénom on n'a pas forcément les noms de famille et tant mieux et et puis c'est ne pas tenter de savoir ce pourquoi la personne est incarcérée elle peut le dire elle peut raconter aussi ce qu'elle a envie de raconter mais ne pas rentrer dans dans le détail et ne pas ne pas vouloir à tout prix savoir parce que à la fois c'est pas protecteur enfin c'est ça là on parle de l'éthique c'est à la fois la protéger elle-même et se protéger soi aussi donc voilà peut-être de rester effectivement sur quelque chose de la réserve et de et de n'être là que pour cette action là ça empêche pas que on puisse être amené à pouvoir échanger avec les professionnels qui sont peut-être enfin qui souhaiteraient justement par rapport à l'articulation qui me semble vraiment indispensable avec les outils d'insertion d'avoir un petit peu des billes aussi et le fait que certains professionnels participent enfin moi je j'ai eu vraiment à coeur parce que les personnels pénitentiaires participent parce que ça permettait aussi une déconstruction des représentations respectives que les uns pouvaient porter sur les autres à la fois en tant que professionnel vis-à-vis d'autres professionnels mais à la fois en tant que détenus vis-à-vis de personnel et personnel vis-à-vis de détenus petite illustration toute bête j'ai une collègue surveillante donc quand quand elle arrive au centre équestre là lorsqu'on est sur on était sur un atelier avec en permission de sortie donc elle arrive bien évidemment n'était pas en uniforme il ya une détenue qui la regarde je lui dis mais c'est bizarre il semble vous avoir déjà vu quelque part j'arrive pas à savoir non et ma collègue éclate de rire elle me dit bah si si c'est sûr que vous l'avez vu quelque part mais imaginez-vous en bleu marine et puis ça va vous revenir donc voilà et c'est ça aussi et ou un autre surveillant que les détenus surnommé Robocop parce que en détention on était un petit peu dans de la prestance virile on va dire ça comme ça et que les détenus ont découvert sous un autre jour lors de l'atelier et inversement des surveillants qui ont pu dire je ne pensais pas du tout comme ça je ne pensais pas que et il ya un jeune détenu un jour qui dit à une surveillante qui lui dit mais en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas surveillante vous êtes nos accompagnateurs de peine ben oui la grande émotion de tout le monde et c'est vrai il avait raison mais parce que du coup ça ça permet cette souplesse en fait on n'est que dans le lien et le lien professionnel qui peut être vraiment mis à rude épreuve très souvent là ben du coup il vient à s'assouplir il se il prend une consistance différente et du coup quand en détention et ben comme des liens se sont créés là autre et ben il perdure un peu même si on retrouve le costume même si on retrouve la posture de détenu ce lien là il perdure et il perdure à travers un regard à travers un sourire voilà on était ensemble et ça ça participe de ce qu'on appelle dans notre jargon la sécurité dynamique c'est quoi la sécurité dynamique contrairement à la sécurité statique qui elle c'est tout ce qui est mirador fouille ronde et tout ça la sécurité dynamique c'est celle qui intéresse la qualité relationnelle mieux je suis avec une personne moi je vais être en capacité enfin en capacité moi je vais l'agresser parce que il y aura de la il y aura il y aura de la relation il y aura quelque chose de tangible je sais qui est l'autre en face et est aussi plus je pourrais aller vers elle si je me sens pas bien donc là on est du coup sur l'axe prévention suicide par exemple tout à fait et de ce que je comprends il ya enfin une certaine bonne volonté de la part de l'administration pénitentiaire je voilà je sais pas vrai c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'image disons qui qui est véhiculé je ne sais pas moi c'est pas vraiment un milieu que je connais je connais assez bien le milieu médical les hôpitaux etc etc je connais pas trop l'administration pénitentiaire mais ça n'est ça n'est quand même pas l'image qui est véhiculée disons dans le grand public qui est une volonté de conciliation ou bon de sécurité dynamique moi j'appellerais ça de la confiance tout simplement ça a clairement à voir avec ça mais la relation de confiance elle se construit elle se décrète pas effectivement c'est ça c'est ça c'est ce qui fait l'essence du métier de surveillant ils sont pas des porte-clés alors après chacun se saisit aussi à sa façon les choses on peut avoir de tout on peut avoir de tout dans la dans ce qui va se passer pendant les sessions ou dans le là là les réponses les réponses oui dans les réponses par rapport effectivement est ce que je réponds de façon un petit peu automatique parce que parce que je suis fatigué parce que j'ai été agressé parce que voilà c'est 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 un métier qui qui est enfin c'est c'est un milieu qui peut être rude et les personnels de surveillance voilà malheureusement peuvent être aussi pas mal victimes ou être témoins de choses qui sont qui sont de l'ordre du traumatisme donc il faut faire aussi avec un retourner au travail le lendemain donc c'est pas c'est pas un endroit banal quand même alors quand on en revient à ce que parce que quand on intervient en prison ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire ne pas avoir un regard jugeant et ça de fait les des les chevaux par essence nous y aide fortement et que du coup ce regard non jugeant enfin plutôt la représentation que les gens aussi se font que que le cheval est non jugeant ça vient à se diffuser sur les humains et du coup c'est là où les choses peuvent s'exprimer je peux me montrer en fait face aux surveillants je peux montrer face à l'intervenant comme parce que je suis là avec le cheval et c'est c'est là où le cheval fait médiation aussi c'est parce que je m'adresse au cheval mais que du coup les autres en sont témoins et que ben on peut les autres peuvent rentrer dans la ronde et je vais je vais faire je voilà je vais pas je vais pas changer de casquette en fonction de qui me parle en fait et catherine tu as tu as un dss de psychologie clinique et un diplôme universitaire de criminologie pour l'expertise mentale mais ça c'est des notions comment dire c'est des notions qui sont qu'on apprend qu'on apprend aujourd'hui à l'université où c'est des choses qui sont en train de se développer et je pose cette question parce que bah évidemment moi je suis un peu je suis un activiste pour que la médiation par le cheval se développe et et donc je me pose la question est ce que c'est enseigné est ce que est ce que c'est connu ou est ce que c'est simplement des des expériences de terrain des 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 choses qui ont été constatées sur le terrain comment comment ça se passe de mon temps c'était pas enseigner de mon temps il n'y avait pas de master en criminaux maintenant il y en a notamment à rennes où là effectivement bah toutes ces notions la sécurité dynamique tout ça parlait et bien d'autres encore sont sont enseignés sont abordés et également moi je suis intervenu pas mal de fois sur la question de la médiation animale en milieu carcéral du coup et des effets bénéfiques et des effets aussi limitants que ça peut avoir pour moi voilà donc à rennes effectivement il ya alors c'est pas un enseignement à proprement parler c'est c'est une présentation de de ce qui peut se faire de comment comment ça se passe et puis les effets des attendus psychocriminaux que l'on peut avoir oui ça se ça se et et ça se comment dire ça se référent alors je sais pas si c'est très français ce que je dis mais ça se référencie de plus en plus il ya notamment là dans dans le documentaire moi je travaille très longtemps je travaille avec lui mais il fait une thèse une thèse là sur la médiation animale en milieu carcéral il est en train de la boucler donc voilà il ya il va il ya des références là qui commence à vraiment donner de de l'ampleur et vraiment donner une vision de ce que ça peut être de ce que ça peut apporter à la fois pour pour les personnes détenues et les professionnels qui travaillent et l'institution en elle même eu égard à ses missions donc c'est intéressant oui c'est sûr que c'est intéressant c'est parti vraiment du terrain puis bah on a contribué aussi à ce que ça remonte et que 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 justement on déconstruise aussi les représentations sur c'est pas on fait pas des tours de poney on fait pas de la des caresses aux chiens quoi qu'il se passe autre chose et on et les choses sont structurées aussi quand même en amont à minima au moins à minima après ce qui se passe dans les ateliers bah heureusement que on se laisse porter parce qu'il va advenir on n'est pas tout le temps entre en tout cas moi la façon j'interviens je suis pas tout le temps en train de blinder en train de me dire ah bah non j'avais prévu si j'avais prévu ça c'est aussi dans le moment présent que on se saisit des choses et puis que c'est ça c'est structuré c'est structuré c'est à dire qu'il ya un déroulé de séance il ya des mises en place comment parce qu'il ya aussi cette expérience transformatrice et et quand on travaille avec les chevaux ben on sait bien que c'est souvent ce qui se passe dans le moment présent qui est le plus important comment comment ça se passe dans ce milieu carcéral ou ça me paraît un peu difficile quand même dans un milieu dans un milieu des anciens aussi à cause de la sécurité dynamique ou statique je ne sais pas d'être complètement dans le moment présent comment ça se passe ce qui se passe c'est bon on se présente à la porte alors moi quand j'arrive avec le vent soit je fais le tour par le chemin de ronde soit je me gare on décharge les chevaux et puis sur le parking et puis on rentre par la grande porte donc il ya les contrôles d'identité logique les contrôles de tout le matériel logique voilà et et puis après ben alors moi je sais vrai que on a l'impression que dans dans beaucoup de prisons effectivement il n'y a pas forcément d'espace en rb d'espace voilà mais les prisons en tout cas là où moi j'interviens il ya quand même des grands espaces en rb donc j'ai cette chance là sauf dans un établissement mais où dans cet établissement là on intervient donc on amène le foin aussi mais on intervient deux heures on fait une pause de deux heures où là les chevaux sont à l'herbe à la chance d'avoir d'avoir de l'herbe à proximité et puis on revient deux heures et les chevaux ils sont à trois kilomètres de chez eux là ça va on a mais effectivement je ne me verrais pas du tout alors déjà intervenir avec un seul cheval je ne le ferai pas parce que je me suis attendue c'est pas je viens déjà parce qu'il ya on a entre quatre et six personnes donc avec un seul cheval déjà deux parfois c'est voilà donc et puis je vois que souvent les moi j'y vais avec mes avec mes jumeaux mais elles ont souvent elles vont elles vont se elles vont elles sont ensemble de temps en temps elles vont ensemble alors parfois elles peuvent complètement être à l'opposé mais elles ont besoin de temps en temps de se retrouver donc c'est et en plus c'est très bien de pouvoir aussi amener les personnes détenues à percevoir le besoin de l'autre donc ça puisque globalement quand même dans un passage à la personne sont là pour avoir posé un acte sur des biens mais surtout là sur des personnes en l'occurrence et bien c'est parce que c'est vraiment parce que la question de l'autre n'a pas été prise en compte la question du besoin de l'autre n'a pas été prise en compte avant mon propre besoin à moi donc là de ne serait ce que dans cette séquence là de repérer que la jument elle a besoin moi je me dis qu'elle a besoin d'aller manger ou d'aller voir sa copine je trouve ça plutôt pas mal c'est des petits signes comme ça qu'on engrange aussi après pour se dire oui tout à fait je sais que linda kohanov parle beaucoup de cet aspect du troupeau et de l'esprit de troupeau de l'empathie en tout cas qui peut exister entre les chevaux même même si entre eux les chevaux sont pas forcément comment dire des bisounours ils sont pas forcément très tendre les uns les uns avec les autres ils n'hésitent pas à dire les choses et il montre leurs émotions de façon très très claire voilà mais je me demandais un peu est ce que est ce que c'est possible de mettre ça en rapport le troupeau le comportement du troupeau et spécialement par rapport aux émotions parce qu'évidemment j'imagine que quand quand on ne peut pas prendre l'autre en compte et qu'on est aussi on quand on est submergé par ses propres émotions est ce qu'il ya un accès est ce qu'il ya un accès à ça comment alors évidemment enfin quand on intervient aussi garant de la sécurité de nos animaux en tout cas moi je ne vais jamais pousser jusqu'à ce que les chevaux enfin voilà d'ailleurs je n'ai jamais eu à déplorer un tel comportement mais par contre c'est va être plus en fait les gens sont assez appétants pour comprendre comment fonctionnent les chevaux entre eux et par moment d'ailleurs bah typiquement comment s'installe une un atelier ou une journée donc les détenus m'arrivent les juments j'ai été chargé du du vent et tout ça ils sont partis manger de l'herbe et puis bah on passe quand même alors on fait les présentations entre nous un petit peu les attentes un petit peu les craintes un petit peu et puis on leur propose de se retourner vers les juments et de voir effectivement qu'est ce qu'elle vous inspire alors la liberté pour certains c'est reconvoqué aussi des souvenirs alors soit des souvenirs avec les grands-parents notamment avec les chevaux de trait parce qu'on est quand même là ici dans les régions où le cheval de trait était quand même très jusqu'à encore dans les années 60 il y avait des chevaux de trait encore dans les campagnes donc ça vient reconvoquer des souvenirs familiaux et du coup là sur la question des émotions sur quelque chose d'assez fort ou alors des papas ou des mamans qui disent bah moi en fait mon seul contact avec les chevaux c'était parce que j'emmenais mes enfants au poney club donc voilà quand ma fille ou mon fils va savoir que j'ai eu j'ai j'ai approché les chevaux en prison donc est ce qu'on peut faire des photos voilà donc il ya aussi tout ça cette espèce de parfois on a de la réappropriation des rôles paternels aussi ou maternelle peuvent être intéressants en tout cas dans dans l'imaginaire et après dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils vont en reconstruire avec avec leurs enfants et donc on donne aussi des éléments un peu d'éthologie dans le troupeau et surtout le lien qui peut être fait avec nous en tant que mammifères sociaux trois prédateurs ouais mais les chevaux comme tu le disais effectivement ce sont des proies mais ils sont pas tendre comment ils peuvent nous apprendre aussi et puis nous ben qu'est ce qu'on est alors la plupart du temps c'est des prédateurs ah bon c'est sûr ouais non non mais on est aussi des proies ah oui bah oui et du coup et on parle du troupeau on parle des chevaux en liberté et puis on parle aussi des chevaux qui sont renfermés dans les boxes ah ouais mais alors comment ça se passe j'ai bien comment ça se passe pour vous ah bah ouais c'est la même chose bah oui probablement voilà vous dites que vous avez des problèmes pour vous endormir des problèmes pour manger enfin ou un frais vous voilà du coup on arrive à tirer plein de liens et du coup ça les amène aussi à considérer que l'enfermement ça aussi un impact sur eux même si le même s'ils le sentent ils ont ils voient pas forcément tout 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 les liens qui peuvent faire et que du coup ça aussi un impact sur la façon d'être les uns avec les autres tout à fait et la question des limites comment je m'approche du cheval est ce que j'y vais tout de suite bah ouais mais comment je m'approche de l'autre au final quand je quand je connais pas quelqu'un est ce que je vais tout de suite lui dire allez tu viens avec moi et je t'emmène ou je te fais faire ce que j'ai envie de te faire faire bah non là avec les choses ça va pas se passer comme ça parce qu'on est sans lien enfin je veux dire moi j'y vais pas avec les longes ils y vont mais avec ce qu'ils sont et sans mélange les jumeaux elles sont détachées donc si elles ont pas voilà c'est parti sur la sur la question de comment je rentre en relation avec l'autre les chevaux en fait ils ont pas de l'école ils ont pas voilà on n'a pas de long je dis rien et c'est comment je vais à la rencontre des chevaux comment je m'adapte comment est ce que j'y vais en meute en général au début ils y vont en meute après ils s'aperçoivent que bah non ça les fait fuir alors je leur dis bah comment vous pourriez vous organiser autrement qu'est ce qui vous anime surtout de qu'est ce que bah on a envie de les approcher de les caresser de dire mais est ce que c'est il ya peut-être des petits prends le but avant il ya peut-être des petites voilà de commencer à à dire mais c'est pas quand je veux comme je veux moi comment je peux m'adapter à l'autre c'est un peu comme ça que les juments éduquent d'ailleurs les poulains en fait donc à un moment donné ben il y en a il y en a un qui arrive mieux que l'autre à les approcher je l'invite à à exprimer ce qu'il a animé comment il s'y est pris mais pas forcément en termes de comportement et plus en termes d'intention enfin un ouais en termes d'intention avec avec quelle était ton intention quand tu l'as approché ça c'est ça et et puis aussi ben en fait je voulais m'approcher de l'une et c'est l'autre qui est venu bah du coup ah ouais bah je pensais pas et qu'est ce que ça fait aussi c'est pas d'être choisi de par en fait on peut tirer des on peut tirer des liens de tout oui oui on peut construire avec un peu un peu tout tout ce qui se passe c'est certain et et ben c'est sûr que c'est pas faire des tours de poney dans la cour dans la cour du pénitentiaire ça c'est certain donc justement tu tu as eu la gentillesse de m'envoyer un petit extrait qui est tiré donc d'un d'un du film qui a été fait à partir de l'une des expériences dans un centre pénitentiaire donc un film qui a été réalisé par art et je crois ou diffusé sur art et par france trois régions france trois bretagne france trois bretagne tout à fait et et donc donc ça c'est un extrait où on voit des des bas des personnes qui sont dans le pénitentiaire et qui s'approche avec avec les chevaux qui s'approchent je vais changer des femmes incarcérées en fait au centre pénitentiaire des femmes de rennes c'est le premier programme en fait celui qui date de 2008 voilà c'est celui qui s'est passé l'année dernière mais c'est ce programme là qui a été suivi 60 heures de tournage alors on va passer un petit extrait de quelques minutes de ce film les caresses de l'ombre non non il va y est qu'est ce que tu ressens là quand tu te fais ça quand je fais ça ça fait tu te fais ça et bien franchement ça me fait ouais il se passe quelque chose qu'est ce que c'est qu'il y a honte tout ce que j'ai vécu dehors le manque d'attention le tout le mal tout le mal que j'ai vécu quoi et le cheval il le ressent c'est ça qui est au contraire il montre toute l'attention que j'aurais aimé avoir quoi c'est pour ça que c'est aujourd'hui tu regardes dans ce rétroviseur là et qu'est ce que tu comptes en faire tu fais c'est pas du moins essayer ouais c'est pour être quoi d'autre avancer avancer sauf en faisant attention déjà parce que voilà je veux pas revivre ce que j'ai vécu c'est même s'il y a eu des bons moments mais il y a quand même plus beaucoup mauvais donc faire très très attention à moi faire ouais c'est vous quand je disais qu'un chemin ça juge pas franchement ça porte énormément d'amour ce qu'on n'a pas forcément à l'extérieur ce qui revient systématiquement c'est la question du lien la question de la qualité du lien qui a été malmenée et du coup de la confiance et de l'estime de soi qui n'ont pas pu se construire dans le manège la séance se termine en douceur après de fortes émotions voilà alors des émotions avec cet extrait donc du film les caresses de l'ombre qui se passe dans un centre pénitentiaire si je comprends bien parce qu'on voit une carrière là on est au centre équestre elles sont sur le programme sous forme de permission de sortie de 6 jours et à la clé en fait il y a une randonnée on dort en gîte on fait à manger ensemble donc c'est quand même c'est pas juste une intervention qui est dans le centre pénitentiaire il y a les permissions de sortie il y a presque toute une aventure moi j'ai envie de dire une aventure un peu transformatrice enfin en tout cas c'est le réapprentissage de l'extérieur j'imagine et tu parlais de cette difficulté finalement de ressortir de ressortir, de se confronter à nouveau avec la vie qui peut avoir pas mal changé le bruit, le mouvement, les odeurs, les bruits, les surs et pour toi comment ça a été de faire cette session donc presque une semaine ou plusieurs jours d'affilée en tout cas dans un gîte dans un environnement donc du coup qui n'était plus l'environnement pénitentiaire qui était un environnement plus équestre ou plus nature et qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu des expériences est-ce qu'il y a eu des transformations et voilà je suis sûr que c'est le cas parce que quand on voit ces images et vraiment il y a une intensité des émotions incroyable quand on voit ça on a envie de savoir ce qu'elle devient Roselyne alors oui ce sont des programmes en fait la façon dont je les ai structurés au départ c'était deux jours une semaine deux, une semaine enfin deux jours donc elles sortent le matin elles rentrent le soir elles ressortent le lendemain matin elles rentrent le lendemain soir on laisse poser pendant une semaine on repart sur deux jours même format on pause pendant une semaine le temps tout ça un peu ça se décante et tout enfin voilà qu'il y ait des choses qui se et après les deux derniers jours c'est sous forme de rando et c'est là où il y a la nuit en gîte et pour beaucoup d'entre elles c'est la première permission de sortie depuis des années donc la première nuit dehors dehors loin des lumières de la ville donc proche d'une forêt avec les étoiles la lune les chouettes les engoulevants les bruits en fait les bruits des corrigans dans la forêt de Brosséliande non enfin voilà mais c'est vrai qu'on vient aussi convoquer ça vient convoquer aussi l'imaginaire et tout ça et puis on fait à manger ensemble donc elles ont choisi le repas soit on va faire les courses soit j'amène ce qu'il faut mais parce qu'on a choisi le repas qu'elles souhaitaient manger et voilà quoi et c'est en gros c'est un groupe de femmes qui prennent plaisir à éplucher les patates à parler de recettes et à manger ensemble ça se passe comme ça en fait depuis le début de ces programmes là depuis 2008 c'est un petit peu le même format la randonnée elle peut se faire à cheval ou à pied voilà c'est au gré au gré de chacune pour certaines ce ne sont pas forcément les mêmes chevaux qui vont les accompagner durant les durant les les trois sessions parce qu'à un moment donné il va y avoir un autre cheval qui va se présenter où elles vont se dire bah tiens je suis là aujourd'hui et en fait il s'avère que lorsque on prend une position plus éloignée et bien il y a des chaque cheval à contribuer à apporter quelque chose ou à contribuer à parfaire l'évolution et ça c'est très intéressant oui tout à fait j'ai une expérience avec des personnes qui sont en situation d'exil réfugiés qui venaient d'Afghanistan en l'occurrence voilà alors il y avait il y avait vraiment cette notion et aussi que parfois marcher à côté du cheval bah c'est aussi important que de monter sur son dos et de faire faire du cheval comme on dit souvent en milieu d'équitation c'est pas la même mise en mouvement on se laisse porter différemment en fait donc on a été en fait sur la direction interrégionale de Rennes on a été des précurseurs parce que il y a un moment donné les planètes se sont alignées ah oui c'est ça en fait c'est que moi j'étais un peu toute seule dans mon coin et je communiquais pas du tout et comment ça s'est passé ah oui est arrivé en fait à la direction des services pénitent enfin du département d'insertion au niveau de la de la direction interrégionale un jeune qui a 45 ans maintenant qui est devenu un de mes plus proches amis et qui était cavalier et qui quand il a su que je faisais de la médiation il m'a envoyé un mail un jour en me disant est-ce que vous connaissez un centre équestre où je pourrais monter à cheval alors je lui dis ben oui si vous voulez et puis je lui dis même si vous voulez vous remettre à cheval ben vous voulez on peut monter ensemble si vous voulez et donc ça s'est fait comme ça et lui il a pris l'initiative de monter un comité de pilotage au niveau de toute la DI donc la DI c'est ça va du Havre le Mans c'est quoi la DI ? la DI c'est la direction interrégionale donc ça regroupe à peu près c'est la plus grande direction interrégionale après celle de Paris celle de Bretagne et tu vois ça va des établissements du Havre en passant par Rouen Le Mans la Vendée ça remonte la Bretagne donc ça fait Normandie Bretagne-Pays-Douard c'est énorme et il a monté on a monté un comité de pilotage on a fait venir toutes les structures qui faisaient de la médiation animale tous les prestataires qui intervenaient et on a passé ça a duré pendant un an avec des réunions régulières où on travaillait en fait sur quels étaient les attendus c'était quoi les objectifs qu'est-ce que qu'elle pouvait être une charte éthique comment sélectionner les détenus par rapport à quoi donc on a eu tout un gros gros groupe de travail et parallèlement à ça moi j'étais intervenue sur les directeurs en formation à l'école de la pénitentiaire et là le directeur adjoint avait été un ancien directeur de prison donc sur Angers et lui est cavalier et dans les années fin des années 90 il avait eu une épidémie on va dire comme ça de suicide et il avait emmené des détenus en randonnée donc lui il était acquis à la cause il venait faire les débriefings donc moi je l'avais rencontré et à un moment donné je me suis dit il y a eu un alignement des planètes et l'ENAP du coup a participé au projet et a mis dans son comment dire dans son fascicule de sécurité dynamique il y a intégré la médiation animale donc les choses sont vraiment en train de s'intégrer finalement ça fait trois ans à peu près trois ans que ça s'intègre tu vois donc ça ça fleurit ça fleurit tu parlais de transformation alors on peut avoir être témoin de transformation absolument incroyable des transformations peuvent advenir quelques temps après voire des fois pas voilà autant les gens ont pris alors quand je dis pas ou alors c'est vraiment infinitésimal à savoir que les surveillants disent ah ben elle est un peu plus souriante ou il est un peu plus ouvert voilà bon au moins c'est chacun aussi à son rythme aussi et puis d'autres ben là comme Roselyne qui elle ça a été le grand chaos mais qui a permis l'évolution c'est très Jungian pas de chaos enfin pas d'évolution sans chaos et elle c'est ça tout à fait ça a été enfin la transformation a été extraordinaire tant et si bien que je l'ai croisé dans des temps sur l'autre jour sur le moment je lui dis mais c'est pas possible c'est pas elle si c'était elle et puis après je l'ai revu quelques la semaine dernière il y a 15 jours et elle me dit j'ai bien vu que tu m'avais pas reconnue tout à fait et là elle est voilà et quand je lui posais la question qu'est-ce qui a fait ça qu'est-ce qui a fait que maintenant là je te vois différente elle me dit très clairement c'est Ourasie Ourasie donc ça a été un des chevaux il a vraiment il m'a confrontée à ce dont j'avais besoin donc mais du coup c'était progressif ça n'a pas eu au Brasile c'est ça et là voilà une belle belle évolution et alors on l'a pour elle mais on l'a aussi pour d'autres fort heureusement aussi bien des hommes que chez des hommes aussi il y a eu des belles choses est-ce que est-ce que c'est différent dans ton expérience le travail avec des avec des hommes ou avec des femmes puisque bah évidemment ce sont des milieux qui sont qui ne sont pas mixtes bien évidemment comment ça est-ce que c'est la est-ce que c'est le même abord est-ce qu'il y a des différences est-ce que il y a il y a ce film qui est paru il y a trois ans je crois et qui s'appelle Nevada en français Nevada ah oui on n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes choses là il y a que des hommes sur des programmes voilà de guillemets éducatifs pour les chevaux on voit bien quand même l'impact que ça que ça peut avoir alors il peut y avoir effectivement des 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 similitudes et d'ailleurs Nevada peut parfois servir à des débriefs en fait sur les sur les programmes qu'on a et notamment les similitudes c'est effectivement le cheval il nous oblige à être différents et à retrouver quelque chose de bon en soi de doux en soi après sur les programmes de médiation comme ce ne sont pas les mêmes objectifs bien évidemment qu'on ne va pas forcément du coup voir les mêmes choses mais et entre les femmes et les hommes peut-être que les femmes dans un premier temps vont peut-être plus se laisser aller mais après c'est à nous de les aider les hommes aussi à se laisser aller et moi j'ai eu des moments très très forts avec avec des hommes et qui ont pu aussi se laisser aller à pleurer à à verbaliser des choses qui étaient vraiment extraordinaires donc je crois qu'on soit homme ou femme c'est pas c'est la question vraiment que le cheval vient convoquer c'est qui je suis alors c'est vrai que les hommes vont peut-être plus se mettre des freins pour dire leurs émotions pour les éprouver donc aussi à nous de les accompagner à reconnaître les émotions est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est de la tristesse et au final comment tu réagis quand tu as peur quand tu es en colère quand tu es triste tout à fait ça c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup avec l'approche épone à quest la charte des messages des émotions essayer de comprendre le message de l'émotion plutôt que de la refouler c'est ça et les femmes ont peut-être plus d'accès en tout cas elles reconnaissent peut-être plus facilement leurs émotions quoique tout dépend des problématiques tout dépend des problématiques aussi mais il n'y a pas forcément en tout cas moi je 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 c'est pas j'aimerais l'approche que que ce soit un homme une femme on y va pareil puis c'est le cheval qui 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 est le vraiment l'agora de transmission de tout ça c'est c'est certain le cheval a vraiment des potentialités et moi je n'hésite pas à dire vraiment thérapeutique et d'où peut-être ma dernière question on va doucement s'acheminer vers la la clôture de l'interview mais une question que j'avais est-ce que est-ce que tu penses que ça peut se se généraliser ou devenir quelque chose qui est du domaine qui est plus du domaine de l'exception mais qui est du domaine de l'habituel et si oui quel chemin ça pourrait prendre comment ça pourrait comment ça pourrait disons devenir quelque chose qui est habituel médiation animale dans le milieu pénitentiaire et comment ça pourrait se passer ça commence à devenir quasi habituel alors je n'ai pas les chiffres en tête du nombre d'actions de médiation animale en milieu carcéral mais je crois que il y a 189 établissements je crois quelque chose comme ça en France beaucoup sont maintenant avec des programmes de médiation alors après tous pas avec les chevaux bien évidemment le plus ce sont les chiens et les petits les naques et les petits les lapins les cochons d'annes et tout ça la plupart parce que c'est plus facile à organiser bah oui évidemment raison évidente bien sûr tout à fait voilà mais énormément d'établissements maintenant sont friands et à la fois donc milieu fermé établissement mais aussi sur ce qu'on appelle le milieu ouvert où là on retrouve le plus de personnes placées sous l'imagine justice c'est sur le milieu ouvert la grosse partie des personnes donc on a là ça commence aussi à se diversifier les approches le milieu ouvert donc oui et peut-être juste ce que nous avons remarqué donc avec avec Damien le directeur du centre équestre qu'on aperçoit à un moment donné c'est que enfin lui ce qu'il a remarqué sur ses chevaux c'est que quand ils font la médiation en fait ils sont ils ils les découvrent aussi différemment mais alors plus maintenant parce que du coup ils voient depuis plusieurs années mais les chevaux semblent vraiment appréciés il y a une appétence aussi tout à fait il y a des chevaux qui sont demandeurs c'est certain ouais c'est ça donc ça je trouve ça je trouve ça bien c'est aussi quand on en vient aussi à pouvoir évoquer le bien-être de nos animaux partenaires ça c'est important de voir aussi quel effet ça peut avoir sur eux même si pour l'instant il n'y a pas forcément d'études qualitatives qui peuvent être menées mais en tout cas pas à ma connaissance j'ai entendu que la fédération d'équitation s'intéresse un peu à ces développements ce qui je trouve un signe très favorable et peut-être je te propose de regarder la donc à nouveau un extrait la bande-annonce en fait de ce film documentaire les caresses de l'ombre avant qu'on aille doucement vers la conclusion de cette interview alors donc voilà il faut que je change avec ma souris j'espère que ça va fonctionner oui c'est bon une source d'angoisse pour aider à passer ce cap retrouver le chemin de la vie en société la médiation animale c'est aussi retisser retisser du lien du lien social du lien avec l'extérieur ce qui revient systématiquement c'est la question du lien la question de la qualité du lien qui a été malmenée et du coup de la confiance et de l'estime de soi qui n'ont pas pu se construire ah il se passe quelque chose les caresses de l'ombre un film inédit jeudi à 23h45 sur France 3 voilà donc pour cette cette courte bande annonce du film le film lui-même le documentaire il fait presque une heure je crois 52 minutes 52 minutes et 60 heures de tournage et 52 minutes d'extrait voilà on peut le on peut le voir gratuitement je crois sur sur Youtube ou peut-être sur la chaîne de France France Région France 3 il n'est plus en replay il est resté 15 jours en replay ils l'ont mis après sur Youtube et Vimeo je crois aussi ok formidable et peut-être je mettrai le lien Vimeo ou si c'est possible le lien Youtube pour les personnes qui voudraient vraiment enfin qui voudraient regarder ce magnifique documentaire et puis qui donne aussi de l'espoir qui donne de l'espoir sur l'évolution des activités de médiation avec les chevaux et donc Catherine à nouveau encore un grand grand merci d'avoir été avec nous pendant cette cette heure d'interview voilà beaucoup beaucoup d'émotions et puis en même temps des aspects très très pratiques très et et bon moi qui ne connaissais pas bien ce milieu je vois que grâce à toi grâce aux chevaux peut-être aussi grâce à l'administration pénitentiaire c'est en train de devenir possible oui bien sûr et au personnel qui participe parce que là vous avez eu des surveillantes mais du coup vous ne savez pas qui c'était elles n'étaient pas en uniforme c'est ça c'est ça en fait on voit dans le documentaire des personnes qui semblent être des accompagnantes et en fait qui sont des surveillantes qui sont des surveillantes de prison et ça c'est quand même c'est quelque chose d'extraordinaire de voir ça moi je dois dire ça me donne de l'enthousiasme de l'optimisme aussi pour le futur et je voudrais bien te laisser le mot de la fin pour c'est voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appris en faisant ces activités avec donc tes chevaux pour certaines de ces activités en étant psychologue en étant éleveuse de chevaux également et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a fait pour toi d'allier ces deux ces deux passions dans ta vie ton métier enfin tes deux métiers ces deux activités qu'est-ce que ça a été pour toi de les de les mettre ensemble je pense que ça a donné encore plus de sens à ce que à mon approche je trouve qu'en tant que psychologue notre approche est très axée en tout cas a été très axée sur le mental ça change un peu et là du coup de reconvoquer les émotions les sensations le corporel la mise en mouvement ça les chevaux nous y aident et puis moi travailler avec mes chevaux je trouve ça absolument extraordinaire j'aime beaucoup aussi travailler avec les chevaux de Damien parce que ça me donne aussi d'autres d'autres lectures mais à chaque fois c'est moi ce que j'ai envie de dire à mes jumeaux c'est le nombre de fois où j'ai les larmes qui me montent aux yeux quand je les vois faire de loin je me dis mais gratitude c'est un merveilleux sentiment ça d'avoir de la gratitude pour pour mes collègues de travail je crois que j'en ai pas eu pour les collègues humains ou moi souvent on va dire on va dire pas comme ça mais non non là je trouve que ça ça donne une consistance autre et surtout de l'apaisement chez les personnes l'apaisement et les merci c'est systématiquement on a des merci systématiquement et systématiquement les chevaux ils ont des bisous et des merci et des donc ça pour le coup si on devait mesurer aussi le bénéfice à un instant T là on le mesure aussi et surtout ça provoque du chaos mais ça provoque du chaos bénéfique quoi donc ça c'est bien merci beaucoup Catherine et restons avec ces 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 deux mots de de gratitude et aussi d'apaisement et voilà des émotions aussi positives dans un environnement qui peut-être n'en a pas tellement beaucoup d'émotions avec ce ce film avec les extraits je te remercie également de m'avoir donc partagé l'extrait du film que l'on voit et donc je vais mettre en dessous de la vidéo le lien pour les personnes qui voudraient voir l'ensemble du documentaire donc ainsi que ta page professionnelle donc autour de la de la médiation équine je crois que ça s'appelle AI2C pour également ton activité de de coaching voilà donc ça c'est le le site internet AI2C donc voilà le l'accueil du du site donc également avec des activités de équicoaching qui s'adresse qui s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées de découvrir le coaching avec les chevaux c'est ça simple équithérapie aussi et puis il y a un lien sur le site de l'élevage de chevaux et des compétitions en endurance un petit peu ok et bien super on va mettre tous ces liens et merci beaucoup pour ta participation et au plaisir de se revoir très bientôt au revoir Catherine bonsoir à tous merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501